www.lasaine.info Est-ce que tu te rappelles des commerces de l'Occreté, Roussille, Pérennes, tout ça ? Oui, tout à fait. Ça s'appelait Baptistein-Paul d'ailleurs. Alors, moi, ce qui m'a marquée, c'est le Palais du Confort, qui était à la place de l'ancienne briocherie, qui faisait l'angle avec la Roussille et le Port, parce que c'est là que mon père a acheté la première télévision, et c'est quelque chose qui m'a marquée. Alors après, les magasins, il y avait une droguerie, Raspot, mais ça a été après la Belle Jardinière, il y avait la chemiserie Leroy, il y avait évidemment la pâtisserie Porte, il y a toujours eu la petite pharmacie, la pharmacie l'or n'existait pas à l'époque, il y avait donc une partie, il y avait la droguerie Raspot, l'autre partie, je me souviens plus ce qu'il y avait. Après, il y avait évidemment la famille Pellegrin, parce que moi, j'ai connu le papa de M. Pellegrin, qui était un vieux monsieur, tout sec, et qui était un ami de ma grand-mère, donc j'ai connu le papa de Jean. Après, évidemment, il y avait... Et la maman ? Eh bien, je n'en ai pas de souvenirs. Alors, la maman de Jean était la soeur de Charlie Arnaud, le dessinateur. Ah bon, alors ça, je l'ignorais. Moi, je me souviens très bien de son papa, après, évidemment, il y avait la pharmacie Armand, et j'ai des souvenirs, quelquefois, on toussait, alors maman nous a menés, et alors, c'était une dame derrière sa caisse, en bois, très imposante, qui, enfin, moi, elle m'impressionnait beaucoup. Puis, elle avait une toute petite voix fluide, c'était assez amusant. Il y avait le magasin Codec, mais enfin, le magasin Codec, c'est quand même peut-être un petit peu après. Il y avait la bijouterie Agnès. Nous étions plus bien, ma famille était... Alors, où était-vous, la bijouterie Agnès ? Oh, maintenant, il y a Ayo. Ayo, donc c'était une bijouterie qui a remplacé une bijouterie. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et à la place Périn, tu t'en rappelles ou pas ? Alors, la place Périn, oui, il y avait un magasin... C'était la place Baptiste-Empol. Oui, la place Baptiste-Empol. Il y avait un magasin de lingerie, je me souviens. Je me souviens de la dame. Mais je ne pourrais plus dire le nom. Il y avait M. Cheyland. La Forge. La Forge. Il y avait La Forge. Je m'en fais ça, c'est un petit peu plus récent. Il y avait le magasin Gênes aussi, qui était une bijouterie qui faisait aussi des cadeaux et tout. Puisque moi, quand je me suis mariée, je passais devant lorsque j'allais travailler. Et il y avait un service de table en porcelaine que j'admirais et que ma marraine est venue acheter. Donc, il faisait bijoutier, mais il faisait cadeau aussi. Donc, c'était la bijouterie de Gênes. Après, il y a eu La Forge. Et à la place de la bijouterie d'Ouat, il y avait un magasin de bébés. Ils vendaient des landos. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Non. Landos, les vêtements, tout ça. Moi, le seul magasin de bébés dont je me rappelle, mais c'est beaucoup plus récent, c'était à la place de Marie-Claire. Au-dessus de Marie-Claire. Ah, oui, 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 oui. C'est la famille Ouvée. La famille Ouvée. La famille Ouvée. Alors, j'ai bien connu, évidemment, je connais bien Joël, mais j'ai bien connu sa maman qui tenait ce magasin et son papa. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et Marie-Claire était en face, dans le petit magasin. Voilà. Ou maintenant, Marie-Ella vend de la décoration. En fait, Marie-Ella a racheté le magasin de Marie-Claire, le magasin de fleurs. Et lorsque la maman de Ouvée a pris sa retraite, lorsque Mme Ouvée a pris sa retraite, elle a racheté en face et elle a agrandi son magasin de fleurs. Oui, c'est tout à fait sûr. Alors, quoi qu'il en soit, c'est des années de bonheur dans cette ville. On le voit dans tes yeux quand tu racontes. Ce qui veut dire que les souvenirs sont toujours beaux. C'est possible, puisque j'ai quand même 30 ans de commerce à la Seine. Donc, ça marque une personne. Voilà. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire là, c'est que merci à Michel pour cette partie. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres avec d'autres intervenants. Nous l'espérons de tout cœur. La Seine Info, le cri de la Seine Info s'est réuni sur ces plusieurs séances que vous allez découvrir petit à petit. Et puis, nous l'espérons, on en tirera beaucoup d'autres gens. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Profeu de l'espoir. La Seine Info Générique